Bonjour à tous, je continue à jouer au mode Theater of War en solo, avec une deuxième mission chez les russes où il va vraisemblablement falloir défendre, je me mets en général, défendre une tour d'observation contre des vagues d'assaut allemandes. Défendre les vagues successives d'attaques, si les ennemis capturent la tour d'observation, je perds la mission, je gagne des ressources et des renforcements entre les vagues, je ne peux pas construire de base, mais je peux construire des défenses. Intéressant, construire des défenses en russe, ce n'est pas possible en multijoueur, mais là on peut dans ce mode. Quand je gagne un point de commandement, je peux appeler des conscrits du front et gratuitement. Très bien. On va pouvoir se faire plaisir avec la glace. Bien, bien, bien. Il peut toujours être marrant. Donc en défense, ah bah d'accord, oui, non, ce n'est pas vraiment des vraies défenses, je peux construire juste des mines. Il y a 7 vagues d'assauts, j'ai des pouvoirs, là il y a, ouais, ils peuvent venir par la glace ou par le pont, ou ici, oui, j'ai que des gardes et des conscrits. Donc je peux les améliorer soit avec des PPSH, mais ça coûte 60 de munitions, soit ici je peux améliorer du DP ou du PTSR. Le PT-SR sera bien contre les véhicules, la DP contre le... je vais mettre une mineuse ici. Très bien, donc là je n'ai pas grand chose à faire, je vais juste attendre que la première vague arrive, visiblement de la droite. On peut mettre des soldats en garnison dans la watchtower. Et je peux mettre aussi des barbelés pour empêcher, je vais faire ça pour empêcher l'infanterie de passer facilement. On va construire des défenses comme ça. Ça va commencer tranquillement. Donc ce sont des Osttrooppen qui viennent m'attaquer. Alors le truc c'est que ça c'est un bâtiment qui peut être détruit en fait. Après ça devient un point de victoire classique, mais le bâtiment qu'on peut prendre peut se faire détruire. J'aimerais bien avoir un peu plus de munitions pour faire les upgrades, pour booster un petit peu mes soldats. Donc en fait tant qu'il y a des soldats en garnison dedans, ils ne peuvent pas capturer le point. Bon, mais ça se passe très bien. Donc je suis en difficulté générale. Je pense que sur la fin de la mission, il y aura sûrement un peu plus de challenges, sûrement des véhicules à tuer. En tout cas c'est intéressant parce qu'on voit des unités qu'on ne voit pas dans le multijoueur. C'est un petit peu plus de variété. Dans la mission précédente, on avait rencontré des Stuc 3 de génération du début de la guerre. On a rencontré un Panzer IV aussi. Offs JIF1 je crois, un truc comme ça. Qui n'est pas disponible dans le multijoueur. Donc toujours intéressant. J'aimerais bien refaire un petit coup d'œuf. Voilà, on va refaire. Toc, j'ai récupéré des nouveaux conscrits. Et des nouveaux gardes. Donc tout va bien. Je me prépare pour la deuxième vague. Bon, dès qu'il y aura un véhicule, les barbelés vont servir à rien. Je vais attendre d'avoir un peu plus de munitions pour améliorer. Je ne vais pas refaire de mine. Je voudrais bien améliorer les PTSR ou les DP. Même les PPSH. Alors cette fois-ci, ce sont des Grenadiers qui nous attaquent et non plus des... Ah, j'ai fait sauter la mine. Mince. J'aimerais bien éviter de perdre mes ingénieurs. Merde. J'aimerais bien les faire reculer. Voilà, je peux appeler des conscrits. Où est-ce qu'ils sont mes conscrits ? Je voudrais les faire merge. Avec mes ingénieurs. Parce que ça, j'en ai qu'un seul. Je pense que je ne peux pas en rappeler en plus. J'aimerais pas trop les perdre. Est-ce qu'on peut faire une machine gun d'épée ? Très bien. Je vais rappeler des conscrits. Je vais merge mon conscrit tout neuf qui n'a pas de vétérans. Je le merge avec le conscrit vétérans. Je vais leur upgrade avec des PPSH au cas où il y a des unités qui s'approchent au contact. Les PPSH vont les découper. On va finir de construire ces marbelés. Au niveau des gardes, j'aimerais bien... Je vais prendre des PPSH sur les prochains. Vague numéro 3. Qui arrive de la gauche et du centre. Avec des Panzer Grenadier, des Grenadiers. Pour l'instant, ça va. J'ai pas encore eu... Ah, il y a une MG là. J'espère qu'ils n'ont pas trop... J'aurai gardé mes gardes en vie. Oh ben j'ai des snipers, j'avais pas vu. Ah, j'ai perdu mon ingénieur. Ah là, j'ai fait des bêtises. Bon, surtout, ils m'ont conscrit level 2. Mes snipers, il faudrait qu'ils butent l'AMG là, parce que sinon, c'est pas bon. Hop. Ah ben, c'est une deuxième MG en plus, j'ai pas vu. Je vais aller renforcer des escouades qui sont en train de se faire manger. Et l'AMG 42, ah mais si, ça serait un bon truc, ça serait d'aller chercher l'AMG. Et voilà. On va merge. Merge. Et si je peux récupérer même une... Ouh, mince, un véhicule. Ouh, c'est chaud. Heureusement, les fusils anti-tank sont plutôt efficaces. Donc, il va falloir que je renforce. Ok. Merci, ils arrivent de la droite. Il faut que je renforce l'AMG en fait, pour qu'elle soit plus résistante. Très bien. Donc, ça... Je vais remettre... Je vais vraiment construire un nouveau conscrit. Des conscrits qui n'ont pas de vétérance. On les met avec des conscrits qui ont de la vétérance. Voilà. Alors, l'AMG 42 allemandes vont me permettre de faire de la suppression assez facilement. Donc, qu'est-ce qu'il y a besoin ? Un garde. On va le ramener. Je rachète des conscrits à chaque fois. C'est très très utile. Voilà. Et celui-là, je peux le mettre dans cette AMG pour la renforcer à 4. Donc là, je suis à 100% de vie dans pas mal de sections. Il manque juste à finir de renforcer l'AMG 42 pour la mettre dans la Watchtower. Ce sera, à mon avis, le mieux à mettre... Le mieux à faire avec la garnison. Donc, j'en suis à la vague numéro 5 sur 7. Enfin, la quatrième et la cinquième va commencer. Ok, donc ça, c'est bon. Encore un peu de points de commandement. Je pourrais faire des... J'entends des véhicules. Je vais garder les ingénieurs un peu écartés. Ah, mais j'ai gagné un canon. C'est un canon de 45 mm. Alors, ce n'est pas un canon identique au canon ZIS M42. Ça doit être un canon américain. Je pense que c'est un canon américain prêté... Enfin, donné avec le landless des Américains avec les Russes. C'est pour ça que les Russes ont pu utiliser, par exemple, des Shermans. Ils ont pu utiliser... Bah, dans le jeu, en fait, il y a les Half-Track et les Scout-Cars utilisés dans le multijoueur, par exemple. Ce sont des véhicules américains. Donc là, je renforce toutes les escouades dès qu'elles prennent un peu de... Bah, voilà, encore un Panzer IV en force F1. Il est mort. Mon canon prend quand même beaucoup de dégain. Il n'est pas super résistant, mais... Je vais le booster avec des conscrits à chaque fois qu'ils perdent des hommes. J'ai toujours un petit ingénieur au cas où... Et maintenant, je peux utiliser le Straf. VAD numéro 6... Bon, ça défile assez vite, finalement. Je n'ai pas été encore en trop grosse difficulté. J'ai des gardes. Ici, je pourrais... Ah, mais je peux utiliser un peu pour améliorer les PPSH. J'ai une Maxime aussi, maintenant, comme MG. Je garde ces conscrits en réserve au cas où... Pour renforcer des escouades. Je vais amener un conscrit à droite au cas où il y a des tanks qui passent par là. Bon, c'est bon, là, on est plutôt bien... On est bien établi. Ah, oula, il y a des masses de snipers qui arrivent en face. On va faire un coup de... Un coup d'avion, là, qui va passer. C'est pas là que je voulais passer. Merde, il est passé. Il a tiré sur ces hommes-là. Mais moi, je voulais qu'il fasse un petit passage sur les... Ah, c'est con, ça. Ce truc-là, il se fait plaisir. Il tire sur mes sections que je veux pas perdre. Mais attendez, ce qu'on va faire, c'est simple. On va faire un petit coup de bourrin. On va foncer au contact. Oh là, mince, là, j'ai des vétérans 3. Ah, bah, ils ont foncé dans le tas. C'est un peu bête. Je pense que c'est bon. Le mec à gauche est tout tué. Donc là, je peux aller renforcer, mais... Ils m'ont fait peur, ces petits snipers. Ouh là, mince, ils tirent. Ils tirent avec un avion, là, je pense. Il y a un avion qui va passer, qui va... Heureusement, ça fait pas trop de dégâts, mais ça pin-down de mes unités. C'est un peu problématique. Où est-ce que je peux envoyer ça ? Ça les fait se coucher, en fait, mais finalement... J'ai un mâtel AMG dans la Wachtella. Mince. Je vais rappeler un IL-2 pour venir me supporter. Le truc, c'est que j'ai rien pour buter l'avion. J'ai l'impression. Donc, je suis un peu coincé. Est-ce que j'aurais pas... Allez, vite. Bon, on va. Mince. Ah si, c'est bon. Oh bah, on a explosé. Comrade. HMG, prête pour l'action. Tente de laisser, comrade. Enlève les trouss dans vos bouts. Allez. Rejoignez cette squadre et dégâts ! Ah bah, je pense que j'ai gagné. Ah, ou pas. Ah d'accord, il y avait 7... Ah d'accord, la mission nous fait continuer. Ah, on va peut-être continuer tant qu'on perd pas. Essayer de tenir le plus longtemps possible. Bon bah, on va essayer de faire ça. Ah, je vais continuer d'être ici, hein. Ok. Ah bah mince j'ai pas d'une AMG là-dedans. Ah mais là il y a des... On va aller flinguer leur mortier en fonçant. Parce que là sinon leurs mortiers vont me faire très mal. Ça se fait très bien. Alors j'ai perdu 2 AMG à cause des mortiers. C'est pas très bon. Les conscripts, prêts et prêts ! Nous n'avons rien. Ignore les trous dans vos bouts. Allez ! Nous avons un DP-28. Oui comrade. Oui comrade. Sur le mouvement. Qu'est-ce que vous avez besoin ? Encore un véhicule sur le pont au centre. Ah bah il faut que j'aille le chercher parce que c'est un half-track mortier. Ah bah dis donc. Je sais pas combien de vagues je vais réussir à tenir mais ça risque d'être un petit peu difficile. Je vais utiliser ça là. Donc je vais utiliser ça là. Régulatez pour l'air et se déarrêter de dire dire de vie ! Régulatez pour l'air et se déarrer de vie ! Je ne savais pas trop ce qui se passe à droite parce que j'ai une AMG qui coule et c'est surtout le centre qui est problématique. Dommage que les tanks ne soient pas récupérables. On aurait pu se faire plaisir. Arrêtez-le ! Il y avait 3 vagues supplémentaires. Je commence à avoir beaucoup d'unités. Encore des scouts de car, c'est la dernière vague. On l'a stoppé, on l'a stoppé encore. Ça va avec les gardes et leurs upgrades PTRS. Oh ben c'est un tigre ! J'ai pas moyen d'utiliser le... Merde ! J'ai pas moyen d'utiliser le... Les grenades anti-tank en fait. Il faut que je joue avec mon... Avec mon canon à fond. Est-ce que j'ai fait des dégâts ? Quasiment rien. Parce que là j'ai pas grand chose pour me contrer en fait. A part si je tire dans la glace pour le faire... Non, oui c'est bon. Est-ce que si je balance... Des grenades... Je peux... Mince, je pense qu'on m'entend... Mon canon il est mort ! Merde ! Effectivement, si on balance des grenades, ça peut le faire tomber. Et là ça peut le one-shot. C'est la stratégie qu'il faut faire je pense. Il y avait l'air d'y avoir que ça alors. Allez, là il est sur une petite île, je peux pas l'avoir. Ah, je suis un peu... Un peu... Bloqué là. J'ai encore des gardes... Alors... Soit ça, soit aller poser une charge de démolition avec les ingénieurs, mais il se laissera jamais faire. Oh là 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 là... Merde ! Est-ce que... Non, je peux pas appeler... Ah là là, c'est ma chance. Eh, une grenade. Eh oui ! Voilà, ça c'est une technique qui peut marcher en multijoueur. Ça peut faire très très mal. Alors ça se fait soit avec des grenades, soit avec des canons, de l'artillerie, tout ce que vous voulez. Un tank qui passe sur une rivière gelée, vous pouvez le faire couler et le tuer en un seul coup. Et ça marche sur... N'importe quel tank. Et voilà, j'ai eu un tigre. Avec une pauvre escouade de garde. Oh, j'ai gagné plein d'XP, je suis presque level 45. Très très bien. Que me reste-t-il à faire ? Cold weather. Euh... Ben, je le ferai peut-être dans une autre vidéo. Peut-être aujourd'hui, peut-être plus tard. J'espère que ça vous a plu. Je vais sûrement continuer. Ce mode theater of war est assez sympa. La campagne solo, je verrai si je continue à faire des vidéos dessus. Je vais surtout jouer au multi a priori. En tout cas, j'espère vous revoir dans une prochaine vidéo. Merci à tous. Salut !